Bonjour à toutes et tous dans cette petite vidéo nous allons voir comment éviter une autre erreur fréquemment faite quand on est débutant sur logic et qui concerne le niveau d'enregistrement trop souvent quand on enregistre on a tendance à vouloir enregistrer le plus fort possible mais en fait c'est une erreur pourquoi et bien tout simplement parce que vous ne vous laissez aucune marge de manoeuvre entre le 0 db et le moment où votre enregistrement va clipper en français on dit aussi écréter vous vous rendrez compte d'ailleurs que votre vue mètre ira dans le rouge c'est un élément à prendre en compte car en numérique dès que votre signal clippera vous obtiendrez des artefacts qui vous obligeront à refaire votre prise même si beaucoup vous diront tant que tu ne dépasse pas le 0 db c'est bon ce qui n'est pas complètement faux ça n'est pas de cette façon que vous obtiendrez le meilleur résultat ici je vais vous montrer ma façon de procéder mais si vous aviez un complément à apporter à cette vidéo ou tout simplement si vous souhaitiez partager votre expérience personnelle avec d'autres n'hésitez pas à le faire en commentaire ça pourra toujours profiter à quelqu'un en effet en enregistrant entre moins 12 et moins 18 db fs fs pour full scale ou encore en français pleine échelle vous vous laisserez une sorte de bouffée d'oxygène qui s'appellera le headroom ce sera vraiment primordial surtout si vous envisagez d'envoyer vos mix à un ingé son digne de ce nom dans le cas contraire autant être clair il ne pourra pas faire grand chose et son travail se limitera à peau de chagrin ici pour l'exemple on va se mettre en situation et enregistrer un petit quelque chose je vais donc créer ma piste audio ici je vais enregistrer mon clavier qui est connecté en stéréo sur mon interface audio donc je vais utiliser une piste stéréo je vais utiliser ici mes deux entrées et mes sorties habituelles mais si vous aviez par exemple souhaité enregistrer une voix il vous aurait fallu bien évidemment choisir une entrée mono et donc créer une piste mono je clique sur le bouton créer maintenant ce que je vais faire c'est ajuster le gain à partir de mon interface audio alors ici je vais passer par un utilitaire logiciel qui est fourni avec ma carte qui me permettra de le faire mais vous pourriez avoir deux autres possibilités à votre disposition la première ajuster directement le gain de votre piste à partir d'un potard physique sur votre interface audio la seconde utiliser ce petit bouton sur la tranche de votre piste dans logic si les prix remplis de votre interface audio sont pilotables numériquement rappelez-vous qu'idéalement il faudra que le niveau de votre vue maître dans logic tourne autour des moins 12 voire moins 18 db fs alors on va vérifier ici dans l'utilitaire de ma carte ma carte audio si mon niveau est suffisant alors pour ne pas traîner en longueur dans ce dans ce tuto je l'ai fait préalablement et maintenant on va vérifier sur notre piste dans logic que le niveau soit correct pour pouvoir procéder à l'enregistrement alors on va écouter ce que ça donne on voit que ça m'a l'air plutôt bien donc on va pouvoir commencer à enregistrer et puis voir ce que ça donne n'oubliez jamais que la dynamique et le headroom sont les points les plus importants pour obtenir un bon mix et aussi par extension un bon mastering si vous envisagez de l'envoyer chez un ingé son spécialisé afin qu'il puisse ajouter la petite couche de vernis qui viendra sublimer tout ça voilà pour ce tout petit tuto j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto 1